Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a une chose qu'il faut que je te demande. Ne le raconte à personne, surtout. Mais non, bien entendu. Jamais je n'en parlerai. Comptez sur moi, c'est juré. Avez-vous vu les tatouages qu'ils ont ? Parlez. Aujourd'hui, je vous parlerai de l'estomac. Je crois avoir pu identifier quelques sons très significatifs. À mon avis, ils proviennent d'une langue très ancienne dont les mots représentent l'expression pure et simple du subconscient. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Quoi ? T'es pas content ? Qu'est-ce que c'est, Joanna ? Qu'est-ce que c'est, Joanna ? Dis-moi. Dites, c'était quoi ce bain de vapeur ? Certains prétendent qu'il s'agirait d'actes de cannibalisme. Qu'en dites-vous ? Si vous voulez, le professeur Stafford vous l'expliquerait mieux. Qui vous a raconté des histoires pareilles ? Oui, c'est ça, vous me faites marcher. La réalité terrestre se diffère de l'au-delà. Ne vous inquiétez pas, c'est termine. Je dis le plus important, c'est cette présence qui m'envahit. Mais qu'en dites-vous ? Expression pure et simple du subconscient. Une journaliste doit toujours s'informer. Pas du tout. À mon tour de vous souhaiter bonne chance. Merci, professeur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais enfin, mais qu'est-ce qui vous prend ? On sent, qu'est-ce qu'on fait ici ? Oui, c'est Dan. Il faut rentrer tout de suite à la maison, vite allons-y. Je trouve ça curieux. Dites-moi pourquoi. Je crois avoir pu identifier quelques sons très significatifs. Jusqu'à présent, toutes ces informations sont restées secrètes. Vous la fermez ? Ah, parce que vous me tuteriez encore. Allez-vous-en ! Tu viens avec moi, t'as compris, Herbie ? Taxi ! Il sera ainsi en permanence sous mon entière domination. Je suis le serpent à pluie. Bien sûr, c'est ça. Ce que vous dites est absolument incroyable. Numéro 2. J'ai besoin que vous récupériez vos forces. Il n'y a que toi qui peut faire quelque chose. Ce pauvre Santo se fait des illusions. Il croit avoir gagné la partie, mais il ignore tout du piège terrible que nous allons lui tendre. Un jugement tout à fait superficiel. Possède-moi. Et faites exécuter cette Madame Mendès. D'accord. Il ne reste plus que la contrainte physique, mais je refuse la violence. Oui, j'espère bien qu'ils l'épargneront. Pendant votre séjour à Washington, le phénomène s'est développé considérablement. Nous pensons que la cause est probablement due à la trop grande absorption des acides aminés contenus dans le liquide où il se trouve immergé, mais l'équilibre du dosage est maintenant rétabli. Un être au pouvoir extraordinaire va se développer au sein de cette cellule. Oui, oui, immédiatement. Dernier souvenir visuel. Bon, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous ne vous en rappelez plus? Attends une minute. Oh, c'est Samarien. C'est celui d'une vague faite d'un liquide vert qui était un liquide radioactif. Toxicité assurée. Personne n'a pu l'aider. Car nous aussi, nous devions nous défendre. J'ai bien peur. Vous ne voulez pas aller à son secours? C'est trop tard. J'aimerais que vous répondiez à ma question. Comment t'y croyez? Ce mot, par exemple, veut dire la terre. Et celui-là exprime l'univers. Quant à cet autre, il signifie la force. Votre information, ce serait plutôt un tuyau crevé. De nombreux animaux des supérieurs protègent leur territoire de chasse et leur source de nourriture. Et peut-être sont-ils suffisamment intelligents aussi pour comprendre que l'homme est l'ennemi par excellence. Comprendre le vrai mystère de la mort cette nuit? Mais... Allo? Allo? Vous savez ce que j'aurais à faire? Et vous avez apaisé maintenant votre soif de vampire avec le sang des êtres humains. Comme depuis la nuit des temps, nous le faisons tous. Nous qui sommes arrêtés au milieu de cet étrange pont suspendu situé entre la fin de la vie et le commencement de la mort. Vous êtes émeux. Je vais me réincarner. Qu'est-ce que c'est que ça? Une énorme chauve-souris. Ceci est un dernier exposé de la situation qui est le résumé de ce que vous savez déjà. Efforcez-vous d'y croire. Au revoir. Sous-titrage ST' 501